bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le match entre l'angleterre et le japon on va jouer avec le japon qui est sacrément moins bien noté on joue sur rugby 22 et on va essayer de vous proposer de vous proposer voilà je pas trop mauvais maintenant ça va être difficile à forcément en difficulté légende alors j'ai pas mis sur rugby league live parce qu'il n'y a pas le japon sur rugby league live donc voilà même si l'angleterre est pas licencié bon au moins ça reste les joueurs on sait que c'est les mêmes qu'elle année fait officiellement reconnu la coupe du monde on avait absolument aucune idée donc aujourd'hui japon angleterre angleterre japon c'est à nice ce match je crois de mémoire bon normalement l'angleterre de ce qu'ils ont montré face aux argentaires on a pris qu'on a compris que voilà il s'était monté en puissance qu'ils ont compris que voilà on voit un peu la démarche qu'a eu l'angleterre de monter en puissance vraiment petit à petit pour arriver vraiment pour la coupe du monde et surtout au moins des phases finales parce qu'à partir des quarts qu'il va falloir surtout être très performant voilà on sent que voilà ils ont préparé ça au vu des matchs parce que vous en pensez je vous fais cette vidéo dimanche samedi soir donc voilà j'ai vu tous les matchs j'ai vu l'Irlande de mettre la fessée au tonga je vous fais ça un peu après c'est pas l'un de tonga qui nous importe dans cette poule mais plus pays de galles qui on le voit un peu galéré quand même face au portugal ce qui me fait encore plus penser que l'angleterre vraiment cette première place de poule elle est importante parce que l'australie va très 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 probablement finir première de poule ce qui permet de se dire bon mais si on finit premier de notre poule du les anglais se disent on finit premier de notre poule on affronte d'un pays de galles voilà apprenable donc les anglais ils ont tout intérêt à valider ça alors il restera les samoyens et les chiliens mais bon voilà normalement voilà à voir le japon je pense qu'on peut se questionner à ce qu'ils vont être capables d'aller embêter l'angleterre et surtout l'argentine mais là c'est un bon vrai test pour les japonais pour voir si ils peuvent faire quelque chose face aux grosses équipes même s'ils viennent à perdre on sait qu'ils auront dans tous les cas le match face à l'argentine et face aux samoyens à toulouse et le match face aux samoyens capital on va tenter la pénalité on a obtenu une pénalité sur quasiment elle est difficile elle est très très difficile mais bon sur un malentendu avec les faits ça revient beau beau j'espère que vous avez apprécié il n'y a pas le son du jeu stop je suis désolé écoutez je vous règle ça de suite parce que je suis une gentille personne alors mais ce truc c'est que je passe en fait d'un truc où je branche mon casque à jeu je branche pas mon casque j'espère que vous m'en voulez pas vous avez raté à le premier quart d'heure voilà il ya le son du jeu je suis désolé mais bon je sais que vous êtes des des gars sympa vous n'allez pas m'en vouloir pour ça et donc donc voilà donc je pense vraiment que le japon a à quelque chose à jouer dans cette poule même si l'argentine est évidemment favorite pour aller chercher mazire wa pour aller chercher cette deuxième place de poule synonyme d'un quart de finale face à l'australie très probablement allez kotaro matsushima allez matsushima qui qui a fait quelques bons matchs avec l'air avec clairement mais on a senti que le top 14 mais ça n'est pas convenu tant que ça mais on sait qu'il a de superbes qualités de super capacités donc voilà je pense qu'il ya moyen qu'on le voit briller sur cette coupe du monde encore une fois mais il va falloir voilà ça passe par un bon match face à l'angleterre à voir voir où ils sont faut pas espérer ramener un point de bonus victoire on sait jamais encore une fois c'est du sport tous les matchs il faut les jouer maintenant ça paraît difficile d'imaginer le japon faire la diff quand même je pense pas relever la balle comme ça mais on mène je rappelle quand même de 3-0 quand même si on peut gagner même à deux trois points on prend honnêtement attention à les anglais eux mais eux à l'inverse peuvent valider leur première place de poule parce que bon il restera le chili formalité et les samouans bon voilà donc on est au jeu et voilà l'avantagé over c'est parfait on a on a bien calculé on a été stratégique parce que s'il revenait à la pénalité peut-être qu'il pouvait revenir à trois partout les anglais et là on a ces trois petits points d'avance qui nous intéressent quand même alors je fais pas du beau jeu vous avez vu on défend bien et on essaie de récupérer les ballons et puis et puis on essaie d'aller jouer dans le camp anglais pourquoi pas le 50 22 là je me suis dit avec matsushima mais non pas assez croisé on vient essayer de mettre la pression attention au jeu du du gain terrain c'est pas dit qu'on le gagne ils se mettent à la faute ils se mettent à la faute ça c'est parfait ça nous donne l'opportunité d'aller en touche dans le camp on pourrait la tenter est ce qu'on la tente on est joueur on est joueur assez 70 mètres 70 mètres oui mais il y avait une puissance de mammouth les gars une puissance de mammouth honnêtement c'était pas loin c'était en vrai et au final regardez on a pris la pénalité mais on se retrouve voilà dans le camp on est dans le camp avant la mi temps pourquoi pas essayer de se positionner pour un ouais mais non pour un drop j'allais dire mais je pense que là ça vaut pas le coup de le jouer on va envoyer en tout en vrai il y a peut-être un peut-être kotaru matsushima faire quelque chose là mais ne prenons pas de risques le match il va pas être facile donc voilà on mène le 3-0 à la mi temps ça nous va très bien attention j'ai senti même si c'est avec le deuxième ligne j'ai voulu jouer au pied malheureusement c'est un jeu un peu court mais il faut y être à la retombée matsushima bien plaqué on essaie de jouer loin ouais mais ce jeu très très court là c'est incroyable ça il faut pas des jeux aussi courts que ça là messieurs pourtant c'était un centre normalement bon les centres ils ont quand même un minimum de joueur bien pas tous tous mais quand même en avant ce qui nous permet de récupérer la mêlée allez bon sinon pour l'instant aucune surprise sur cette coupe du monde j'avais annoncé il ya beaucoup de gens qui ont du souci il va y avoir des surprises etc pour l'instant zéro surprise alors vous n'aime pas me dire oui la france elle a battu les blacks ou si l'afrique du sud bat l'irlande et c'est donc quand les gros mastodontes s'affrontent on peut pas parler de surprise parce que c'est quasiment du 50 50 les surprises c'est quand le japon a battu l'irlande et l'écosse en poule en 2019 quand le japon a battu l'afrique du sud en 2015 quand quand les fidji ont battu les galois en 2007 voilà ce genre de truc quand les tongas ont battu la france en 2007 ou 2011 je sais plus mais voilà ça c'est des surprises voilà et cette année pour l'instant il n'y a pas de surprise voilà pour l'instant tout est tout est logique en quelque sorte les petits et les petites nations n'arrivent pas à aller réellement embêter les grosses les fidji ont réussi à faire peur ou aux galois mais au final à la fin mais ils ont pas réussi alors on verra aujourd'hui bon la roumanie je crois que c'est la roumanie au le plaquage au le plaquage on s'est mis à la faute on s'est mis à la faute mais bon qu'est ce qu'ils vont faire ils prennent les points avec george ford est-ce qu'il va la mettre ça passe ça passe mence oui donc on verra aujourd'hui votre vu que la vidéo elle sort dimanche même on est aujourd'hui il est minuit 16 on fait cette vidéo on verra est-ce que le japon peut créer la surprise la roumanie battre à l'afrique du sud impossible le japon battre à l'angleterre oh c'était 152 oh ça fait mal ça il faut la voler oh jean volontaire ça donne une mêlée les gars il va dur ce match oui donc bon et bon la plus grosse chance de surprise du jour c'est les fidji qui battraient les australiens mais perso moi j'y je crois pas trop voilà comme dit clairement je pense que l'australie à l'image de l'angleterre ils sont ils vont monter en puissance il va être bon à cette coupe du monde et je les vois aller chercher au moins une demi finale de coupe du monde je rappelle qu'il ya encore 3-3 on le tient le match nul pour l'instant allez il est pas mal ce jeu au pied il est pas mal on ne trouve pas la touche donc il offre on a eu un blessé on a eu un blessé je crois que c'est après les remplaçants se font automatiquement oh le orge involontaire est-ce qu'on peut en profiter on en profitera pas mais on a une bonne mêlée à 12 minutes de la fin les gars et si on allait chercher la win maillot d'exéter qu'on porte qui sont en train de faire c'est une début de saison alors c'est la cup mais ils gagnent ils n'arrêtent pas de gagner que des victoires il commence bien maintenant bon ben voilà c'est compliqué on peut pas trop juger c'est comme le top 14 qui est difficilement jugeable allez j'ai cherché à faire un retour intérieur ça n'a pas du tout marché les gars il n'y a pas eu le remplacement de notre joueur blessé là on fait un en avant je crois en interceptant il y a les a laissé vous avez vu mais là dur hein c'est dur il nous remplace pas le le talon blessé je suis étonné parce que un moment dans rugby 22 il y avait un peu les remplacements automatiques comme avait je crois que c'est les fifa qui avait lancé un peu ce principe qui était plutôt cool ben là on l'a pas je regardais toujours pareil quand je regarde par là je pourrais jouer comme ça sur cet écran c'est pour la fluidité on recule on recule mais ça va c'est fluide parce que je vous propose quand même de la 4k je pense que c'est voilà c'est très très propre normalement graphiquement ce que je vous propose dans la mesure du possible par rapport au jeu qui ce qu'il est le jeu voilà allez le crochet il est passé à la contre et pile quand on a tapé au pied ça aurait pu être dangereux c'est dommage allez on a on a une touche mais je sais pas si ça vaut le coup de jouer parce qu'en vrai de prendre des risques de fou allez non attention attention pas de pas de bêtises c'est la 80e je crois que si on peut se satisfaire d'un 3 3 3 je pense oui après on a envie de tenter quelque chose mais ah non 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 j'ai voulu repiquer intérieur et on perd la balle voilà il faudrait que j'arrête de faire à l'idiot on aurait pu valider le match nul avec le japon face à l'angleterre ce qu'on n'était pas si mal que je fais à ne pas concéder une pénalité après sinon on récupère une pénalité je fais l'idiot je fais l'idiot je fais l'idiot les gars si on le perd ce match on ne devra qu'un bêtises et puis là attention ils peuvent se mettre aussi en position de dropper avec george ford on les a vu de façon argentine je vais la mettre au milieu de nos poteaux voilà je pouvais pas remonter le terrain objectivement il y avait plus de chances qu'on fasse une boulette et que ça nous coûte le match nul donc voilà on a préféré envoyer bon on va se satisfaire de 3 3 je pense que japonais s'en suffirait s'ils arrivaient à faire ça même si ça leur validerait pas du tout la calife pour l'écart de finale vu que il faudra dans tous les cas faire un résultat face à l'argentine au moins match nul face à l'argentine s'ils venaient à réussir à faire match nul face à l'angleterre ce serait une question d'après il y aurait les points de bonus etc mais l'argentine a mis 0 points face à l'angleterre on sait jamais on sait jamais on sait jamais bon l'angleterre va l'emporter sans souci mais bon on sait jamais merci à vous en tout cas d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu passez un bon dimanche et puis à très bientôt pour la troisième journée de la coupe du monde mais comme je vous avais dit c'est la première journée qui était vraiment épique le reste c'est vraiment par petits morceaux il ya quelques matchs mais voilà on fait on fait avec ce qu'il y a allez merci à vous et à très vite bye bye